Bonjour, c'est Dominique! On est rendis au 22 décembre, alors j'ai pensé à vous, j'ai pensé de vous faire un beau cadeau aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, le cadeau que je vous offre, c'est que je vous fais une série de tutos d'un album, tout, 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 publié toute la même journée. Alors à toutes les heures, vous allez avoir une nouvelle vidéo pour la suite. Alors si vous vous ennuyez chez vous, il neige, vous êtes pris à la maison, vous n'avez personne à visiter, alors ça ferait une belle occasion pour vous occuper toute la journée. Alors 12 heures, je crois que c'est 12 heures ou 11 heures peut-être, à toutes les heures, vous allez avoir une vidéo. Alors si vous n'avez pas le temps de la regarder tout de suite, pour la regarder plus tard. Alors c'est un tuto très intéressant, un album facile, très facile à faire. Alors je vous présente ça tout de suite. Alors voilà, le voilà l'album. Alors moi j'ai fait ça pour vous, thème d'hiver, alors j'ai pensé que ça serait intéressant d'avoir ce thème avec le temps des fêtes, des fins d'année, l'hiver qui commence. Alors je vous ai fait un super album, très facile comme vous voyez, les pages sont répétitives, vous allez voir à l'intérieur, il y a des choses spéciales. Une belle tranche en tissu, des garnitures ici, mais ça vous décorez ça à votre guise. Alors moi j'ai fait la décoration après, quand tout était terminé, et puis moi je vous montre comment faire à l'intérieur. Alors je vous fais la petite visite. Premièrement ici, on a une petite poche, une petite filière finalement, avec quatre enveloppes. On peut mettre des petits billets, des petites photos, ce qu'on veut, tout simplement. Et puis j'ai fait un petit bouquet ici, mais je suis allée vraiment légèrement pour ce qui est des fleurs, parce que bon, parfois il y a des fleurs fanées au travers de la neige, et puis bon, j'ai pensé peut-être que ça pourrait être intéressant. Des petites perles ici, des perles un petit peu partout, des petits séquins bleus, une gaze derrière. Ici j'ai mis des stickles dans les petites branches de pain. J'ai mis un petit picot de stickles, vous savez stickles, les petites bouteilles de la colle avec des brillants à l'intérieur, et puis on met ça à la goutte. Alors une petite goutte sur chaque, attache à la lumière, et puis j'ai mis un petit reflet, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Petit reflet juste dans le bas de la lumière, de chaque petite lumière, avec du stickles argenté. Alors voilà. Petit ruban sur le côté, on a cinq pages, cinq pages qui ont chacune un gousset, chacun leur côté, parce que c'est la même interaction de chaque côté, pour ce qui est du dessus, mais à l'intérieur ils sont tous différents. Et aussi, comme vous pouvez le voir ici, j'ai des pages flottantes, alors c'est mon système que je préfère dans tous mes systèmes de reliure. Alors ici, premièrement, pour faire ça, alors c'est un album très facile, alors ici j'ai fait une pochette, mais je l'ai fait tourner à la base. Souvent je la colle à la base, mais je me dis, bon, il y a juste ça. C'est tourner sur les côtés et tourner à la base. J'ai mis une carte, alors la carte, on peut la mettre à l'intérieur, mais ça va donner un petit peu d'intérêt, j'ai décidé de la mettre comme ceci. Carte en carton, en papier cartonné très épais, craft. Des petites perles un peu partout. Ici, j'ai mis des décorations seulement sur un côté, parce que je ne voulais pas que ça se croise et que ça s'arrache, mais j'ai mis des perles ici, et puis chaque côté aussi. Alors je vous montre chaque page. Premièrement, chaque page est une page pochette. Alors vous avez la carte comme ceci, j'ai mis des petites traces turquoises, pour rappeler la couleur qui est prédominante, turquoise, le brun, le beige. Et puis voilà, alors on ouvre la première page, ce sont toutes avec des aimants. Alors moi je vous donne la possibilité de le faire avec soit un onglet rotatif, mais j'irais plus avec l'attache enveloppe. Alors les deux rondelles, on va en avoir plus loin, avec la ficelle qui va les attacher, si vous n'avez pas d'aimants. Alors c'est deux façons de faire. Alors on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai un espace photo. Alors je n'avais que 24 feuilles, alors je n'avais pas plus que deux feuilles par page du papier imprimé de la collection. J'ai une petite collection, je vais vous montrer. Je vous en avais parlé à la vidéo où est-ce que je présentais le rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Alors bon, le WeFind, c'est une collection qu'on ne connaît pas. J'ai acheté ça sur Amazon et puis je la trouvais bien jolie. Alors j'ai dit, bon, c'est seulement 24 feuilles. J'ai dit, je vais quand même faire cinq pages. Alors deux feuilles par page et puis une feuille par couvert, intérieur-extérieur. Alors ici, j'ai fait des fiches de classement. Alors vous savez, j'aime bien faire ça. Et puis je vous donne le lien pour le tuto comment mater l'intérieur, le calcul qu'on doit faire. Alors une de chaque comme ceci. On peut mettre des petits billets, des petites choses toutes petites à l'intérieur avec chacune de leurs pochettes. Alors on est limité, on a cinq millimètres de gousset dans les pages et des deux côtés. Alors ça nous met limité pour ce qui est de ce qu'on fait à l'intérieur. Alors ça ferme comme ceci. Ensuite, on ouvre le prochain. Alors on ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait un petit cahier journal. Alors ici, je dis que j'étais pour rajouter. Alors je vais aller chercher un papier, j'ai oublié de le rajouter. Mais je vais rajouter un papier brun ici pour donner plus de solidité parce que c'est assez mou. Alors petit journal avec paquet teint ôté dans la pochette boîte. Tout simplement. Pochette ici parce qu'on avait un petit peu d'espace. La prochaine, comme ceci, on ouvre. Alors là, espace photo ici, j'ai fait quelques incrustations. On a une cascade interactive comme ceci. Quatre cartes. Très simple. Et puis je vous explique tout comment faire. J'ai posé le petit bouton ici. On a l'effesseur pour. Ça va. La prochaine, on ouvre comme ceci. Espace photo ici. Une petite filière. Deux enveloppes fois deux. Niveau. Et ici, juste une place pour écrire des notes. Alors je manquais de stickers. Comme de raison, la collection ne fournissait pas des stickers. Alors j'ai utilisé les stickers que j'avais d'une collection de papier d'hiver. Et puis j'ai comme mis de l'encre un peu brun dessus pour les faire plus vintage. Sinon, ce n'était pas vintage du tout. Comme ceci. La prochaine, comme ceci. On ouvre. Alors mon papier est assez mou. Comme vous voyez, on voit les aimants. Mais si j'avais eu du papier plus épais, on ne l'aurait pas vu. Mais là, c'est ça. Pour toutes ces couleurs, je n'avais pas de papier épais. Photo ici. Petit sticker ici. On ouvre ceci. On a une cascade à trois cartes. Et un espace en serre. On va mettre des photos. Petit onglet rotatif. Comme vous voyez, c'est très simple. Tout le monde peut faire ça. Ça peut être un premier album. On ouvre encore. Ici, les fameux patins que j'aimais tant. Alors ici, on a une petite cascade comme ceci. Comme vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de papier uni. Parce que je n'avais pas beaucoup de papier imprimé. Même que ceux-là, ça ne faisait pas partie de la collection. J'ai été chercher ça dans mes réserves. Alors ici, le petit bonhomme de neige qui est bien content. C'est de la neige scintillante qui tombe. Alors ici, on tourne comme ceci. La page avec les rabats contraires. Alors on ouvre comme ceci. Et puis, on ouvre celui-ci comme ceci. La prochaine. Ici, on ouvre. Alors ici, on a la pochette Illusion. Alors on croit que ce n'est qu'une bande transverse. Et qu'on peut mettre une carte ou deux à l'intérieur comme ceci. Mais ce n'est pas ça. Quand on entre la grande carte ici sur le côté. Alors assurez-vous que vous faites la grande carte du bon côté. Alors il faut suivre mes instructions. Vous voyez, on ne la voit pas. Elle disparaît. Et puis celle-ci peut entrer ici. Et on croit que ce n'est qu'une carte. Jolie, il y a une construction ici. Je n'avais que cette bande ici de chute. Alors vu que ma bande, je l'avais faite plus large. J'ai dit que je vais ajouter un petit trangé de picot ici. Avec une pochette ici. La prochaine. On ouvre comme ceci. La carte glissante. Alors on a les deux petits rabats ici. Et puis deux accordéons. Alors c'est important de ne pas mater ceux-là. Parce que sinon, il n'y aura pas de place dans le bousset que j'ai alloué. Sous la carte. Et puis aussi sur le côté ici. On glisse en haut. Et puis on a ceci. Comme ceci. Même chose. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut s'assurer que la carte du centre soit plus étroite. Alors pas aussi haute que la moitié de la page. Parce que sinon, si elle est très grande et qu'on est rendu au bout, on ne peut pas ouvrir. Alors il faut qu'on soit capable de la glisser. Et là, on la remet au centre. Et puis la dernière, un pop-up avec mes trois montagnes. Je ne peux pas faire autrement que de faire des montagnes parce que c'est l'hiver. Et puis même que j'aurais pu mettre des petits écorses blancs ici, quelque chose, pour montrer que c'est le haut de la montagne avec la neige dans le haut. Alors on a les petites minées ici qui sont plus décoratives qu'autre chose. Mais on a deux grands espaces photos. Ici, on peut ouvrir et on ferme comme ceci. Et puis on ouvre encore et on a deux autres espaces photos. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit photos dans cette page. Des petits bonhommes de neige. Et à la fin, j'ai la même chose. Encore une pochette pliée des trois côtés avec des constructions de papier parce que j'étais vraiment en cours de papier. Et puis j'ai mis des petites perles pour enjoliver un peu. Et voilà. Alors, je vous reviens tout de suite. On va commencer le premier tuto. Alors j'espère que ça va meubler votre journée un peu. Dites-le-moi. Dites-moi si vous le faites aujourd'hui ou si vous regardez les vidéos toute la journée ou si vous remettez ça à plus tard. Dites-moi ce que vous allez en faire de cette série. Alors la série complète publiée toute la journée aujourd'hui. À toutes les heures, vous allez avoir une vidéo. Alors, on se revoit dans quelques instants. Merci. Bye bye.